Les amis, nous allons nous intéresser à une femme extraordinaire, une militante, une supportrice de football, une femme qui n'arrête jamais, une influenceuse hors pair, d'accord ? Qui s'est donnée pour mission d'offrir au monde ce que l'Algérie a de plus précieux à partager avec l'humanité. Le seum, elle est l'incarnation de ce seum. Personne, depuis Samy Nasseri, saupoudreuse, bourrée, en sortie de boîte de nuit, n'a réussi à égaler une telle concentration de seum. It's over 9000 ! Yes, man ! Yes ! Allez, on va regarder cette femme. L'introduction ne doit pas être trop longue parce que ce serait, quelque part, occulter sa lumière. Vous savez que moi, j'adore l'Algérie. Je voudrais pouvoir aller y vivre. Mais voilà, les gens comme elle s'opposent parce que je n'ai pas assez de seum. Voilà, je n'ai pas assez de seum en moi. Ils ont un seum au maître comme ça. J'ai déjà essayé. Je suis allé en Algérie, à l'aéroport, à la douane. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites là, etc. J'ai dit, je veux devenir algérien. Ils ont sorti le seum au maître et j'étais en dessous des minimas. Ils m'ont dit, non monsieur, vous ne pouvez pas devenir algérien. Est-ce que vous aimez le Capri Sun ? J'ai dit, c'est quoi le Capri Sun ? Parce que je ne connaissais pas à l'époque. C'était le rattrapage et je l'ai raté, lamentablement. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, on va écouter cette femme. Elle est incroyable, incroyable. J'en veux plus souvent des comme ça. D'ailleurs, j'aimerais pouvoir côtoyer au quotidien une femme comme elle parce que ça a l'air tellement reposant et enrichissant que je me dis que je rate quelque chose. Je passe à côté de ma vie quelque part. J'avais déjà fait deux vidéos à son propos. La première, elle date d'il y a un an. Elle était en train de manifester contre le Maroc parce que vous savez qu'il y a des petites tensions, même des grosses tensions entre le Maroc et l'Algérie pour quelques bouts de désert. J'imagine quelques puits de pétrole. Et du coup, elle était en train de manifester à Paris avec ses amis algériens contre le Maroc. Et elle avait dit, donnez-leur des bananes, donnez-leur des bananes. Les Marocains sont des singes. Donc, j'avais décidé d'appeler SOS Racims pour la dénoncer. Mais a priori, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Alors, cette femme est tellement algérienne qu'elle manifeste pour l'Algérie en France. Donc, c'est logique. Il y avait une autre vidéo avec elle aussi où elle était à la Cannes, parce qu'elle supporte l'Algérie à travers le monde, l'équipe de football d'Algérie, les Fenecs. Et à la Cannes, qui était organisée en Côte d'Ivoire, elle avait dit plus ou moins que les Africains subsahariens étaient des hommes préhistoriques. et elle avait été expulsée de Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire fait ce que la France ne fait pas, c'est-à-dire expulser cette femme de son territoire, cette femme insultante, méprisante, suprématiste, raciste, assumée. Je ne sais pas ce qu'elle apporte de bon à la France, cette femme. Parce qu'elle vit en France, je crois. Donc, je ne sais pas. On est capable d'expulser des gens. Pourquoi elle, elle est toujours en France, alors qu'elle passe sa vie à insulter la France et tous les autres peuples du monde, d'ailleurs. Les Marocains, les Ivoiriens, etc. D'accord ? Cette femme est absolument insupportable. D'accord ? Donc, on va regarder sa dernière aventure documentée, parce que j'imagine qu'elle en connaît d'autres. C'est parti. Elle est en France et elle s'apprête. Elle rejoint, je pense, une manifestation pro-palestinienne. Parce que vous savez que beaucoup de militants algériens ont pris fête et cause pour la cause algérienne, palestinienne, pardon. Tout simplement parce qu'elle compare la situation, colonie, etc. Bon, bref. C'est parti, écoutons-la. Alors, on voit qu'elle commence à se filmer. Pourquoi elle commence à se filmer ? Parce qu'elle voit au loin une compagnie de CRS. C'est parti. Alors, il faut toujours qu'ils mettent des mots d'anglais, de roumains, de yougoslaves, d'espagnols dans leurs slogans. Je trouve ça très bizarre. C'est peut-être pour internationaliser les slogans, mais je trouve ça un petit peu loufoque. Mais bref. Genre, t'affirmes ton identité, ta culture, ta volonté en utilisant des mots d'étranger. Je trouve ça un petit peu bizarre. C'est en fait, toi-même, en utilisant des mots d'étranger dans 1, 2, 3, viva l'Algérie, c'est que de l'étranger, en fait. 1, 2, 3 anglais, viva l'espagnol, l'Algérie français. En fait, là, t'affirmes qu'en utilisant ce genre de slogan, que ta culture, ta nationalité et ses expressions sont inférieures aux cultures dominantes qui sont plutôt occidentales, etc. Tu te soumets à la domination occidentale. Je suis désolé, je suis désolé. C'est de la colonisation mentale, madame. Vous êtes auto-colonisé. C'est grave, c'est très grave. Heureusement, on est là. Heureusement, heureusement que c'est la gauche qui est passée parce que ça aurait été catastrophique. Qu'est-ce qui aurait été catastrophique ? Je ne comprends pas. La gauche est passée, d'accord. Donc, elle va nous expliquer pourquoi le fait que la gauche soit passée améliore le monde selon ses vues. Il vient de bombarder une école à Gaza. Attends. Elle a fait 16 morts des gamins entre 10 ans et 15 ans. Donc, si, imaginons que le FN eut la majorité absolue, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit au sort de ses enfants dont vous nous parlez, madame ? Ça n'a absolument aucun rapport, en fait. Et puis, de toute façon, le nouveau front populaire ne va pas tenir très longtemps. Le PS est déjà en train de faire de l'œil à Macron. Les Républicains aussi vont refaire en marche, ou je ne sais pas quoi, en marche noire. Et vous, vous allez... Enfin, la LFI va être encore une fois marginalisée. En fait, la LFI, elle a une grosse base militante, les influenceurs, etc. Elle recueille beaucoup de radicalité. Les radicaux sont très visibles sur les réseaux sociaux, très actifs, etc. Mais la radicalité, pour gouverner un pays, ça n'intéresse personne. D'accord ? La LFI, tout le monde s'accorde pour dire que la LFI est beaucoup plus radicale que le RN aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu l'épouvantail. C'est devenu l'épouvantail. Personne n'a envie de gouverner avec la LFI. Déjà, même au sein de la LFI, ils sont en train de se... Parce que c'est drôle, parce que ces gens ne parlent que de démocratie. Mais en vérité, quand tu t'intéresses vraiment à la situation politique interne à la LFI, c'est plus ou moins un despote avec sa muse qui drive la LFI. C'est une espèce de secte, en fait, basée sur des croyances apocalyptiques. C'est complètement dingue. D'accord ? C'est complètement dingue. T'as un petit communiste totalitaire, c'est Mélenchon, à la tête de ce parti, qui vire les gens, etc. Qui choisit de qui fait quoi, etc. Il y a zéro démocratie. Et ces gens-là disent, on va faire respecter la démocratie. Les mêmes qui disent aujourd'hui, on va aller marcher sur Matignon, je ne sais pas quoi, à l'Assemblée Nationale, ou à l'Élysée, je ne sais plus exactement où ils veulent aller. Ils veulent faire une marche, avec Louis Boyard, tout le monde. Ils veulent marcher pour obliger Macron à prendre Mélenchon comme Premier ministre. D'accord ? Alors que les mêmes disaient, si le RN passe, on n'obéira pas, on va faire un putsch, etc. C'est-à-dire, la démocratie, c'est quand ça les arrange. Ce sont des totalitaires, d'accord ? Ce sont des fascistes, en fait. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est peut-être pas des fascistes nationalistes, de droite, réac, etc. Ce sont des fascistes communistes de gauche, progressistes, intersectionnels. Mais c'est la même chose. Ces gens, ils rêvent d'épuration, ils rêvent de goulag et tout le reste. Ils rêvent de censure, etc. Il faut bien comprendre. Ce sont des fous furieux. C'est des communistes, en fait. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc voilà, je ne sais pas en quoi, ça changerait quoi que ce soit, au sort de ses enfants, si le RN avait eu la majorité absolue, ou même Mélenchon, Premier ministre. Ça ne change rien, en fait. La France n'a aucun point sur la politique israélienne. Il faut bien qu'elle comprenne ça. Et l'Algérie, encore moins. Donc, tout ça, c'est les sionistes. Donc là, elle est en train de dire, les flics sont des sionistes. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est eux qui pilotaient l'avion, qui ont bombardé cette école. Je ne sais pas. Peut-être un de ces hommes. Il y en a qui les soutiennent. Heureusement, ne poussez pas. Je ne vous ai pas vu, ne poussez pas comme ça. Ne poussez pas comme ça. Cette femme, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que là, elle lui rentre dedans. Elle marche en arrière sans regarder. Elle dit, ne poussez pas. C'est-à-dire quoi ? Il fallait qu'il la laisse le piétiner. Je ne sais pas. Et quand le mec, il dit, non, mais c'est bon, vous marchez sans regarder. Vous me rentrez dedans. Forcément, je ne vous laisse pas me marcher dessus. Et là, elle dit, yeux bleus. Reconnais-le-la, yeux bleus. Ah là là. Non, mais attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Genre, carrément, pour elle, yeux bleus, c'est une vanne. C'est une vanne, yeux bleus. Alors qu'à chaque fois qu'on met des modèles cabiles ou algériens en avant, la plupart du temps, ils ont les yeux clairs. Et c'est des descendants, justement, des razias organisés par le peuple algérien de l'époque, drivés par l'Empire ottoman pour aller chercher des femmes européennes et les mettre en esclavage dans les harems des bosses de l'époque. D'accord ? Parce que oui, à l'époque, pourquoi la France a conquis l'Algérie ? C'est parce que les barbaresques faisaient des razias sur les côtes européennes et ils allaient choper des esclaves européens. Et au bout d'un moment, on en a eu un peu marre, en fait. Voilà. On en a eu un peu marre de ce genre d'agissement, en fait. Parce que nous, on n'est pas des esclaves. D'accord ? Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, on est allé là-bas. Et la première chose que la France a fait quand elle a colonisé l'Algérie, c'est abolir l'esclavage. On les a obligés à abolir l'esclavage. C'est vrai qu'on est vraiment des ordures. Après, on a tout construit. On a construit des hôpitaux, des routes, des chemins de fer, etc. Et bien sûr, eux, pour eux, on leur a volé, je ne sais pas quoi, des dates et des chameaux, je ne sais pas exactement. Il faudrait qu'on nous explique exactement. Peut-être le fer algérien aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qu'on leur a volé, mais a priori, on leur a volé beaucoup. Alors, je ne sais pas si elle dit les yeux bleus, c'est des beaux gosses, ils sont vaillants, ou si elle dit les yeux bleus, c'est des FDP, on ne comprend pas. Voilà, s'il y a un Algérien, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me regardent, des vrais Algériens, des gens éduqués, civilisés, qui ont honte de ces gens-là. Si vous pouvez nous dire ce qu'elle nous dit sur les yeux bleus, ça m'intéresserait en commentaire. Il n'y a pas de problème. On ne fait rien de mal, on est fiers d'être Algériens. Et ce n'est même pas l'impact de poser la question pourquoi. Mais qu'est-ce que vous faites ici, puisque vous êtes Algériens ? Eh bien, je vous réponds que pendant 132 ans, la France, elle a délapé le pays, elle a brûlé l'Algérie, elle a pris tous ses biens pendant un siècle et quart. Alors aujourd'hui, j'estime qu'on est là, jusqu'à 32 ans, 100 ans et 32 ans, et après on partira. Et ceux qui sont d'origine étrangère, surtout les Italiens, là où c'était marqué, interdit de rentrer pour les chiens, les Italiens, chacun se reconnaisse. Parce que vous n'êtes pas tous des Français de souche, on est bien d'accord. C'est incompréhensible. Alors, elle nous dit, en gros, elle reconnaît implicitement que la présence massive d'Algériens en France est négative. Et néfaste pour le pays. Parce qu'elle nous dit, vous avez été 132 ans chez nous, ok, oui, on est Algériens et tout, mais on est ici, en gros, pour vous rendre la monnaie de votre pièce, vous nous avez fait les pires horreurs pendant 132 ans, vous nous avez volé, pillé, assassiné. Alors là, les historiens, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les historiens qui nous expliquent que la population algérienne a explosé sous, justement, le règne français, tout simplement parce qu'on a apporté des technologies médicales et plein d'autres choses, d'accord ? On a asséché des marais, on a construit des hôpitaux, des dispensaires, des routes, etc. Bref, on a amélioré le niveau de confort en Algérie, ce qui a permis à la population de prospérer. Après, j'imagine que la France aussi a fait des choses très mauvaises, comme par exemple, je crois que les indigènes n'avaient pas accès aux mêmes études, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut reprocher. Mais est-ce qu'il y avait des études avant que les Français arrivent ? Est-ce que l'Empire Ottoman avait construit des universités et des écoles en Algérie ? Je ne sais pas, d'accord ? Bref, peu importe. Et du coup, elle nous dit vous avez été chez nous pendant 132 ans pour nous mettre la misère, donc on va vous mettre la misère pendant 132 ans et après on s'en va. Mais qui peut accepter ça à part des gauchistes soumis et culpabiliser ? Aucun homme qui se tient debout peut accepter ça, en fait. Déjà, moi, mes ancêtres, ils n'ont colonisé personne, donc pourquoi je devrais vous subir, madame ? La plupart des Français, ils n'ont colonisé personne. La plupart des Français, ils ne sont ni descendants de pieds noirs, ni de colons, ni de quoi que ce soit, ni de Jules Ferry. Parce que c'est Jules Ferry, la gauche que vous plébiscitez, qui a justifié cette colonisation par une nécessité et un devoir de coloniser les peuples qui n'étaient pas aussi sophistiqués que les Européens. Franchement, je trouve ça absolument insupportable que cette femme soit sur le territoire français. À part la LFI, à part Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, qui peut justifier que cette femme soit sur le... Qui peut penser que cette femme apporte du bien, de la cohésion et de... Je ne sais pas, de la bonne entente et de la tolérance entre les gens, même pas les Français, entre les gens qui résident sur le territoire français. Qui peut penser que cette femme apporte du bien, en fait ? C'est comme la LFI, ces gens vivent sur le conflit, sur l'antagonisation et sur la guerre, en fait. Ces gens veulent la guerre. Cette femme, elle te dit mot pour mot, on est là pour vous faire la guerre, pour vous faire souffrir comme vous nous avez fait souffrir. Comme vous nous avez fait souffrir, pardon. C'est absolument insupportable comme vous nous avez fait souffrir. Elle me fait perdre mes mots. En tout cas, on est capable d'agir parfois. Kémy Séba, déchu officiellement de la nationalité française, Kémy Séba est un militant panafricaniste, c'est-à-dire qu'il veut que l'Afrique s'émancipe des frontières qui ont été... J'imagine, je ne sais pas exactement quel est le projet panafricain. Il faut savoir que, par exemple, l'Afrique, si vous regardez les frontières des pays africains, c'est des traits droits qui ont été faits à la règle, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les Occidentaux qui se sont partagés l'Afrique, d'accord ? Qui ont créé ces frontières. Ils ont carrément séparé des ethnies qui, à la base, normalement, doivent vivre ensemble, etc. Parce qu'à la base, c'est comme tous les groupements humains, on se réunit par ethnie, etc., par culture, etc. Et là-dessus, c'est vrai que l'Occident est extrêmement coupable parce qu'il a réuni des ethnies au sein de la même nation et ça ne peut pas fonctionner. Normalement, les nations ont dû être ethniques avant tout. Et donc, je pense que le panafricanisme veut, en gros, s'émanciper de la domination occidentale et de tout ce que l'Occident a pu causer comme dommage sur l'Afrique et ça, c'est indéniable. Il en a causé. Et du coup, il est très remonté contre la France, il dénonce l'Occident, la France, etc. Il est aussi, je crois, un peu antisémite, etc. Enfin, il critique beaucoup Israël, je ne sais pas exactement. Je connais très mal le discours de Kémi Séba. J'ai pu parfois valider ce qu'il disait parce qu'il peut avoir un discours, on va dire, nationaliste, identitaire, etc., dans lequel parfois les droitards peuvent se reconnaître. Mais je sais qu'il n'est pas allié de la France, d'accord ? Et du coup, il a été déchu de sa nationalité française. D'accord ? Donc, si on arrive à déchoir un homme comme Kémi Séba, qui n'est pas n'importe qui, il est quand même assez connu à travers le monde, non, ce n'est pas un random avec un drapeau qui se bat dans la rue pour crier. À une époque, oui, à une époque, quand il était à la tête des milices, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui imitent, je ne sais pas quoi, il était à la tête d'une espèce de groupuscule violent, enfin, je ne sais pas s'il passait à l'attaque, mais genre, quand il y avait des agressions contre des jeunes afro-descendants, il s'en mêlait, etc. Donc, il était à la tête d'un groupuscule en capacité de violence. J'imagine qu'il a été fiché à l'époque, il s'est barré en Afrique, etc., pour continuer son militantisme parce que lui est cohérent. Pour développer l'Afrique, il faut être en Afrique. Pour parler d'Afrique, il faut être en Afrique. Pour libérer l'Afrique, il faut être en Afrique. C'est quoi cette histoire de militer à des milliers de kilomètres ? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, cet homme, il a été déchu de sa nationalité française. À raison ou à tort, j'en sais rien, je ne m'intéresse pas assez à son discours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été déchu. Il venait en France faire des conventions, des conférences, des choses comme ça. Donc, j'imagine que le territoire français, peut-être même lui est interdit aujourd'hui. Peut-être qu'il n'a plus le droit de mettre les pieds en France, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut agir, déchoir quelqu'un de sa nationalité. C'est quand même assez grave pour la République. Universaliste, mon cul, etc. Donc, c'est possible. Donc, si on a déchu de sa nationalité, une personnalité politique et publique aussi connue et populaire que Kim Seba parce qu'il est très populaire en Afrique aujourd'hui, ça dépend quel pays, il y a des pays qui ne l'aiment pas trop, eh bien, je pense qu'on peut expulser cette femme sans la moindre difficulté. D'accord ? Et peut-être même la déchoir de sa nationalité française si elle est française. franco-algérienne, je ne sais quoi. Donc, tout est possible. Je vous embrasse. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous et surtout, pensez, oui, à vous abonner. 90 000 abonnés. J'ai 80 000, c'était il y a deux semaines, les copains, donc je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ça va très vite en ce moment. Je vous embrasse. Vous êtes beaucoup à découvrir cette chaîne. Pensez à aller écouter ma musique. Il y a une playlist de dingue. D'accord ? Si vous consommez du CBD, enfin, du cannabis, arrêtez ça tout de suite. Il y a du CBD Made in France là. C'est un excellent substitut. C'est un peu comme la bière sans alcool. Vous avez tout ce qu'il faut sans avoir à vous défoncer la tête parce qu'en fait, le CBD, c'est du THC sans la substance psychoactive qui vous défonce la tête. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus parce que quand vous consommez du cannabis THC, celui qui défonce, que vous achetez dans la cité, etc., vous enrichissez les petits copains de cette meuf. D'accord ? Je vous embrasse, mettez un pouce, un like, abonnez-vous. A plus tard tout le monde. Ciao.